Je bénis le Seigneur pour ce premier jour. Alléluia! Un jour qui a toujours été difficile et compliqué, mais par la grâce de Dieu tout se déroule bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je salue tous les hommes de Dieu qui nous ont honorés par leur présence, toutes les autorités de notre pays, tous les fidèles qui sont là ce soir. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses grâces. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole du Seigneur. Le thème de mon message ce soir, c'est l'équilibre entre les grenades et les clochettes dans sa présence. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, l'équilibre entre les grenades et les clochettes dans sa présence. Nous allons lire Exode 28, verset 31. Est-ce que je peux avoir le miniteur à ma droite qui s'est éteint, s'il vous plaît? Exode 28, verset 31, verset 31. La Bible dit, « Tu feras la robe de l'éphode, entièrement d'étoffes bleues. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture pourra tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une côte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettra autour de la bordure, en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or, une clochette d'or, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'éternel et quand il en sortira. On entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Asseyez-vous, s'il vous plaît, nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. C'est là que nous parlons des grenades et des clochettes. Tout le monde m'entend bien jusque là-bas ? Ok. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. On est en train de nous présenter le sacerdoce lévitique. Et on nous présente la robe d'Aaron. Et si la presse peut m'aider, il y a une image que j'aimerais vous présenter si elle est prête. Voilà. La robe d'Aaron. Cette robe avait un effourde bleu. Et au bas de l'effourde de la robe d'Aaron, il y avait des clochettes et il y avait des grenades. Les clochettes, c'est ce que vous voyez là, doré, et il y avait des grenades. Il y avait une clochette, ensuite une grenade, une clochette, ensuite une grenade. Le but des clochettes, c'était qu'on sache si le souverain sacrificateur est toujours vivant. Parce qu'il était impossible lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très sain, qu'on puisse aller le sortir ou vérifier s'il était vivant. Ce n'est pas tout le monde qui avait le droit d'y entrer, lui seul. Ainsi, lorsqu'il marchait, les clochettes qui étaient à côté des grenades faisaient du bruit. Et par le bruit des clochettes dans la présence de Dieu, parce qu'il était dans le lieu très sain, on pouvait savoir que le souverain sacrificateur est vivant. Et lorsque même Aaron finissait, le sacrificateur finissait son travail et qu'il commençait à s'approcher du lieu sain vers le parvis, on pouvait dire Aaron a fini. Bientôt, Aaron va sortir jusqu'au parvis et nous allons voir Aaron. Retenez vraiment ce que je viens de dire dans mon introduction. Les clochettes permettaient de savoir Aaron était vivant. Les clochettes permettaient de savoir Aaron est en train de bouger. Les clochettes permettaient de savoir Aaron est en train de s'approcher vers le parvis et il sortira en disant « J'ai versé le sang sur le propitiatoire et la gloire de Dieu était là, vos péchés ont été expiés. » C'était le rôle le rôle des clochettes. Et la Bible nous dit et nous allons vraiment enseigner parce que c'est une conférence ce n'est pas une croisade et la Bible nous dit dans Apocalypse 1 verset 6 qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Apocalypse 1 verset 6 Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Son Père à lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Au temps de l'ancienne alliance c'était seulement les Lévites qui avaient part au sacerdoce. Et lorsque Jésus-Christ est venu tous ceux qui croient en lui ont part au sacerdoce. Alléluia. Et donc nous aussi nous avons des robes qui doivent aussi avoir des clochettes et des grenades. Alléluia. Nous aussi nous devons avoir des robes qui doivent avoir des clochettes et des grenades. Dans l'ancienne alliance un homme pouvait seul pour les autres entrer dans la présence de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance la Bible nous dit que le voile du temple a été déchiré et nous pouvons entrer avec assurance dans le saint des saints. Alléluia. Avec des clochettes et des grenades. Que veut dire les grenades dans la nouvelle alliance ? Que veut dire les clochettes dans la nouvelle alliance ? Galate 5 verset 22 à 23 nous dit mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la paix la patience la bonté la bénignité la douceur la fidélité la douceur la compétence la loi n'est pas contre ces choses. Les grenades sont des fruits et dans le nouveau testament on nous présente le fruit le fruit de l'esprit un fruit de l'esprit qui a neuf parties dans la nouvelle alliance les grenades c'est le fruit de l'esprit qu'est-ce que le fruit de l'esprit c'est la nature que le Saint-Esprit communique à l'esprit du chrétien la nature de Jésus-Christ le caractère de Jésus-Christ la conduite de Jésus-Christ le fruit de l'esprit c'est ce que l'esprit de l'homme produit au contact du Saint-Esprit comme conduite comme caractère alléluia le fruit de l'esprit les grenades les fruits de l'esprit les grenades représentent la vie représentent la fécondité et même l'amour car dans l'ancienne alliance lorsqu'un homme aimait une femme il lui offrait les grenades pour lui dire je t'aime c'est un signe de mariage un signe d'attirance un signe d'amour un signe de fécondité vous êtes avec moi jusque là ? donc frères et sœurs dans la nouvelle alliance nous n'avons pas besoin de porter des robes avec des grenades autour car nous portons ces grenades spirituellement en manifestant le fruit du Saint-Esprit en manifestant le caractère de Jésus-Christ la nature de Jésus-Christ l'amour la joie la paix la fidélité la maîtrise de soi alléluia nous n'avons pas besoin de porter ces robes là nous portons autrement ces grenades par notre esprit manifestant le caractère de Jésus-Christ par la présence du Saint-Esprit en nous alléluia et parlons à présent des clochettes car s'il y a des grenades il y a aussi des clochettes et si dans la nouvelle alliance les grenades qui étaient sur la robe du sacrificateur sont le fruit de l'esprit alors que sont les clochettes dans la nouvelle alliance les clochettes dans la nouvelle alliance ce sont les dons du Saint-Esprit 1 Corinthiens 12 verset 7 à 10 la Bible dit or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune en effet Allah est donnée par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit à un autre le don des guérisons par le même esprit à un autre le don d'opérer des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre la diversité des langues à un autre l'interprétation des langues les grenades sont le fruit de l'esprit la nature divine dans ta vie le caractère de Jésus Christ dans ta vie et les clochettes ce sont les dons du Saint-Esprit quelle est la définition des dons spirituels les dons spirituels sont une manifestation du Saint-Esprit dans la vie du chrétien lui communiquant pas la nature de Dieu mais les capacités de Dieu pour l'utilité commune donc d'un côté les grenades le fruit de l'esprit nous donne la nature le caractère et les clochettes les dons spirituels de l'autre côté nous donnent les capacités de Dieu ainsi par les grenades ou le fruit de l'esprit nous avons le caractère et par les clochettes nous avons les capacités l'équilibre Alléluia d'un côté il y a le caractère de l'autre côté il y a les capacités Dieu ne veut pas que nous puissions seulement avoir des grenades il veut aussi qu'on puisse avoir les clochettes il ne veut pas qu'on puisse avoir les clochettes il veut aussi que nous puissions avoir les grenades et lorsque nous lisons la parole de Dieu vous avez remarqué que les dons spirituels sont divisés en trois groupes il y a des dons vocaux il y a des dons de révélation et il y a des dons de puissance la prophétie est un don vocal le discernement plutôt la diversité de langue est un don vocal l'interprétation de langue est un don vocal c'est-à-dire un don qui s'exprime par la bouche c'est-à-dire si tu n'ouvres pas la bouche la diversité de langue ne peut se manifester l'interprétation de langue ne peut se manifester et la prophétie ne peut se manifester et il y a des dons de révélation la parole de connaissance la parole de sagesse et le discernement des esprits et il y a trois dons de puissance le don des guérisons le don des miracles et le don de foi ce sont les clochettes ce sont les capacités surnaturelles que le Saint-Esprit nous donne pas pour nous mais pour l'utilité commune Alléluia je suis en train d'introduire mon message entrons un peu en profondeur nous sommes dans une conférence d'équilibre dans la présence de Dieu et lorsque nous lisons la parole de Dieu vous allez voir que lorsque on était en train de faire la robe d'Aaron Dieu a veillé dire à Moïse à côté de chaque clochette il y aura une grenade et à côté de chaque grenade il y aura une clochette donc il n'y aura pas clochette 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 et puis grenade ou grenade 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 et puis clochette ce sera grenade clochette clochette grenade grenade clochette c'est dire fuit don don fuit fuit don don fuit fuit don don fuit alléluia mais lorsque frères et sœurs nous étudions la parole de Dieu nous voyons qu'il y a des hommes qui n'ont pas respecté cet équilibre dans la présence de Dieu nous avons premièrement Samson Samson avait les clochettes sans avoir les grenades Samson avait la puissance de Dieu mais sans avoir le caractère de Dieu et aujourd'hui à la fin des temps nous assistons à une génération de Samson c'est dire des hommes qui ont la puissance de Dieu qui ont les clochettes qui ont la révélation qui ont les miracles qui ont les prodiges mais qui n'ont pas le fruit le caractère de Dieu 1 juge 16 verset 1 à 3 nous dit Samson partit pour Gaza il vit une femme prostituée et il entra chez elle on dit aux gens de Gaza Samson est arrivé ici et il l'environnaire et se taire en embuscade toute la nuit à la porte de la ville ils restèrent tranquilles toute la nuit disant au point du jour nous le tuerons Samson demeura couché jusqu'à minuit chez une prostituée vers minuit chez une prostituée il se leva et il saisit les bâtons on ne nous dit pas qu'il a demandé pardon on ne nous dit pas qu'il s'est répanti il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux les arracha avec la barre par l'onction du Saint-Esprit les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face des brans il vient de coucher avec une prostituée mais le matin il fait un miracle ce n'est pas qu'il a la magie non il n'a pas la magie il a l'onction du Saint-Esprit il a les clochettes mais c'est un impudique mais malgré cela il fait des miracles c'est ce qui arrive en ce temps de la faim dans les églises les gens transportent les bâtons des portes mais ils viennent de coucher avec des prostituées les gens font marcher les paralytiques ouvrent les yeux des aveugles donnent des prophéties avec détail et précision mais couchent avec des prostituées c'est un déséquilibre dans la présence de Dieu clochette grenade grenade clochette don caractère caractère don mais Samson lui il avait le don mais il n'avait pas le caractère car Samson était un impudique c'était un impudique loin c'était un impudique faisant des miracles et des prodiges sachez mes frères qu'avoir les capacités de Dieu sans avoir sa nature fais de toi un lucifer fais de toi un Satan si vous ne savez pas toute la puissance que le diable a vient de Dieu il n'a aucune puissance c'est Dieu qui lui a donné la puissance mais il ne ressemble pas à celui qui lui a donné la puissance chaque fois église du Congo que nous opérons dans la puissance de Dieu sans ressembler au Dieu qui nous a nous sommes des Satan chaque fois que nous prophétiserons chaque fois que nous ferons marcher les paralytiques nous ouvrirons les yeux des aveugles si nous ne ressemblons pas à Jésus nous sommes des Lucifères j'aime les miracles j'aime les prodiges j'aime les dons spirituels mais les dons spirituels sont le fruit de l'esprit c'est un déséquilibre car il n'y a pas que des clochettes et des clochettes et des clochettes il y a aussi des grenades Judas un autre exemple si vous ne savez pas Judas a chassé les démons parmi les personnes qui sont revenues vers Jésus Christ dans Luc 10 verset 17 à 19 et qui étaient heureuses de chasser les démons il y avait aussi Judas Judas a chassé les démons Judas a chassé les démons les démons étaient soumis à Judas au nom de Jésus mais le même Judas était un cupide le même Judas qui chassait les démons était un cupide il avait l'autorité mais il avait la cupidité il avait les clochettes mais il n'avait pas les grenades il avait les capacités mais il n'avait pas la nature et où a fini Judas Judas s'est pendu où a fini Judas Judas a perdu sa place où a fini Judas il se peut qu'il ait fini en enfer mon frère ma soeur si tu as les dons du Saint-Esprit et tu n'as pas le caractère de Jésus-Christ tu finiras comme Judas si tu as les dons du Saint-Esprit et tu n'as pas le caractère tu finiras comme Judas chasser les démons c'est bien faire des miracles c'est bien donner des prophéties c'est bien mais sans le caractère on finit dans le feu frères et sœurs le premier mauvais exemple que je viens de vous présenter c'est deux personnes ce sont deux personnes qui ont les clochettes mais qui n'ont pas les grenades qui ont les dons mais qui n'ont pas le fruit mais il y a un autre déséquilibre c'est avoir les fruits sans avoir les clochettes ça c'est aussi un déséquilibre avoir le caractère de Jésus mais sans avoir sa puissance avoir la nature de sainteté d'amour sans avoir les dons spirituels car certains se glorifient et disent je vis dans l'amour je suis humble je suis pur je suis cela mais sans manifester la puissance de Dieu c'est aussi un déséquilibre Matthieu 17 verset 15 à 16 la Bible nous dit Seigneur aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau je l'ai amené à tes disciples ils n'ont pas pu le guérir ils avaient l'amour ils avaient la compassion ils avaient le souci de ce malade mais ils n'avaient pas la puissance de le guérir bien mes frères et soeurs avoir la sainteté de Dieu sans manifester sa puissance ça aussi c'est un déséquilibre il y a l'église qui se glorifie dans la sainteté de vivre dans la pureté mais ne pouvant pas aider les malades ne pouvant pas aider les possédés ne pouvant pas aider les personnes qui sont sous l'emprise de la sorcellerie ça aussi c'est un déséquilibre nous ne sommes pas déséquilibrés seulement lorsque nous avons la puissance de Dieu et nous ne craignons pas Dieu mais nous sommes aussi déséquilibrés lorsque nous craignons Dieu mais nous ne manifestons pas sa puissance Dieu ne veut pas seulement que nous puissions avoir les grenades il veut aussi en plus des grenades que nous puissions avoir les clochettes donne moi la main un homme de Dieu Osborne que vous connaissez il n'est plus de ce monde raconte son histoire Osborne est allé en Inde avec l'amour et la compassion des indiens voulant les sauver voulant les délivrer il a parlé de Jésus il a parlé de l'amour de Dieu et les indiens lui ont dit quelle est la preuve que ton Jésus est supérieur à nos dieux preuve que ton Jésus est supérieur à nos dieux comment tu veux que nous puissions quitter nos dieux sans que tu puisses démontrer le tien et ce jour là Osborne est rentré à quatre pattes chez lui aux Etats-Unis il est allé pleurer pleurer disant à Dieu donne moi ta puissance au delà de la compassion des âmes Jésus lui est apparu il est rentré aux Indes et il a prêché la parole accompagné des signes des prodigies des miracles et un réveil a commencé il nous faut les dons il nous faut aussi le caractère il nous faut les caractères il faut aussi les dons il faut les clochettes il faut les grenades il faut les grenades il faut les clochettes il faut la puissance il faut le caractère il faut le caractère il faut la puissance je ne veux pas seulement la puissance je veux le caractère je ne veux pas seulement le caractère Je veux aussi la puissance. Et si tu crois, tu recevras le nom d'aujourd'hui. Hallelujah. Hallelujah. Et nous voyons, mes frères et sœurs, ça c'est le pire, mes frères. Ce sont ceux qui n'ont ni les fruits, ni les clochettes. Est-ce que cela arrive? Mais oui, mes frères. Et mes frères et sœurs, je peux vous dire la vérité. Il fut un temps dans ma vie, je disais qu'il n'y avait que deux déséquilibres dans ce domaine. Certains qui ont les dons et qui n'ont pas les fruits. Et certains qui ont les fruits et qui n'ont pas les dons. Mais en travaillant ces écritures, le Saint-Esprit m'a dit non. Il y a aussi ceux qui n'ont ni fruits, ni dons. Il n'a pas les dons et il n'a pas le fruit. Il n'a pas la nature de Dieu dans le caractère. Et il n'a pas la puissance de Dieu. Et même si nous observons les chrétiens d'aujourd'hui, tu vas voir, il n'a pas d'humilité, il n'a pas de sainteté, il n'a pas aussi de dons spirituels. Il n'a pas de pureté et il ne fait pas aussi de miracles. Donc, il n'a ni les clochettes, ni les pénades. Il est nu. L'église de l'Odyssée était une telle église, mes frères et sœurs. Dans Apocalypse 3, verset 14 à 19, la Bible dit, Écris à l'ange de l'église de l'Odyssée, Voici ce que dit la même, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis, Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, tu n'as pas de robe. Et c'est sur la robe qu'on vient placer les clochettes et les grenades. Et donc, il y a des églises qui n'ont ni la nature de Dieu, ni la puissance de Dieu. L'église de l'Odyssée. Et qu'est-ce que l'église de l'Odyssée, mes frères ? L'église de l'Odyssée, c'est l'église apostate des temps de la fin. C'est l'église qui va précéder le retour de Jésus. La Bible nous dit que l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand homme se refroidira. Nous serons dans les églises des chrétiens sans puissance et sans caractère. Des serviteurs sans puissance et sans caractère. Tu ne regardes en lui aucune action. Tu ne regardes en lui aucune puissance. Et tu ne regardes aussi en lui aucune nature de Dieu. Il est orgueilleux. Il est impudique. Il est cupide. Il est jaloux. Et il est aussi sans puissance. Que Dieu nous aide à être le reste de Dieu en ce temps de la fin. Que Dieu nous aide à être le reste de Dieu en ce temps de la fin. Ou malgré que certains n'ont ni dons, n'ont ni grenades. Mais toi, tu as les dons et tu as le caractère. Tu as le caractère et tu as le don. Dieu cherche le reste. Le reste qui va manifester les grenades sur la terre et qui va manifester les clochettes. As-tu les dons spirituels ? Non. As-tu le caractère de Jésus ? Non. Laodicée. Quand on te regarde, même si tu ne nous parles pas, est-ce qu'on peut dire que tu es chrétien ? Non. Est-ce que tu opères dans les miracles ? Non. Tu opères dans la prophétie ? Non. Tu parles en langue ? Non. Tu ne parles pas en langue. Tu n'as pas de diversité de langue. Tu n'as pas d'interprétation. Pas de prophétie. Pas de parole de connaissance. Pas de parole de sagesse. Pas de don de guérison. Pas de don de miracle. Pas de don de foi. Tu n'as pas de joie. Tu n'as pas de paix. Tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas de fidélité. Tu n'as pas de tempérance. Laodicée. Ce n'est pas une croisade, mes frères. C'est une conférence pour l'Église. Dieu m'a dit enseigne. Enseigne, parle. Ne va pas chauffer, chauffer les gens. Chauffer. Non, frère. Tu dois t'étudier. Tu dois t'étudier. Est-ce que tu ressembles à Jésus ? Tu as le fruit. Est-ce que tu manifestes la puissance de Jésus ? Tu as le don. Frère, si tu n'es ni chaud ni froid, tu n'as rien du tout. Et tu es laodicée. Et laodicée subira le jugement. Laodicée ne sera pas enlevée. Laodicée sera l'Église. Mais laodicée n'est pas l'Église. Tu peux t'appeler l'Église, mais tu n'es pas l'Église. Tu peux t'appeler chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Tu peux t'appeler serviteur de Dieu, mais il ne te connaît pas. Est-ce qu'on peut t'appeler chrétien, comme on a appelé les chrétiens, sans qu'ils puissent parler à les disciples, sans qu'ils ne se présentent, on a dit, ce sont des chrétiens. Ils avaient le fruit. Si quelqu'un te scripte, te scripte, t'observe, et te suit, sans que tu puisses dire quoi que ce soit, peut-il dire que tu es chrétien ? Et si on regarde ta vie, est-ce qu'on peut dire qu'il y a la puissance de Dieu ? Si tu n'as ni puissance, ni caractère, tu es la Odyssée. Frères et sœurs, mais quand nous lisons la parole de Dieu, dans Acte 2, versets 42 à 43, la Bible dit ceci, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres, acclamant la parole du Seigneur. Lorsque nous lisons Acte 2, versets 42 à 43, nous trouvons un équilibre, un équilibre dans le caractère, un équilibre dans la puissance. Nous voyons que les miracles sont produits par la crainte de Dieu. C'est-à-dire, les clochettes sont précédées par les grenades, car ce sont les grenades qui doivent précéder les clochettes. Alléluia ! Ils vivaient dans l'amour, ils vivaient dans l'humilité, ils vivaient dans l'unité, ils craignaient Dieu. C'est alors que les miracles se produisaient. Les miracles dans l'église primitive étaient provoqués par les fruits. Et lorsque nous voyons le ministère de Jésus-Christ, dans Marc 1, versets 40 à 42, la Bible dit, un lèpre vint à lui et se jeta à genoux. Il dit d'un temps suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus ému de compassion, le fruit étendit la main, les clochettes, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus opérait dans les grenades et il opérait dans les clochettes. Il avait la compassion, mais il purifiait la lèpre. Et l'église primitive, avant les grenades, mais aussi avant les clochettes, ils avaient la crainte de Dieu et ils avaient des miracles. Dieu ne veut pas que dans son église, il n'y a que des personnes qui le craignent, mais qui ne manifestent pas sa puissance. Dieu ne veut pas que dans son église, il y a des gens qui manifestent sa puissance, mais qui n'ont pas son caractère. Tel il est, tel nous sommes. Paul dit, je vous ai prêché la parole dans une grande faiblesse, le brisement et l'humilité. Mais il dit que ma prédication ne reposait pas sur la sagesse des hommes, mais reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le ministère de Paul est un ministère de clochettes et de grenades. C'était un homme brisé, c'était un homme humble, c'était un homme rempli d'amour, mais un homme aussi qui opérait dans les miracles et dans les prodiges, de sorte qu'on prenait les habits, on les mettait sur son corps, on voyageait avec, et les malades étaient guéris. Et je crois que ces choses sont d'actualité encore aujourd'hui, que Dieu peut opérer des tels miracles. Je répète, je crois que Dieu peut opérer encore des tels miracles. Frères et sœurs, frères et sœurs, vous devez savoir ceci, que les grenades sont supérieures aux clochettes. Les grenades sont supérieures aux clochettes. Si on te dit, entre les deux, tu ne peux choisir qu'un, choisis les grenades. Car Jésus dit, en ce jour-là, plusieurs diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les bénins en ton nom, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connus serviteurs d'iniquité. Un homme qui a la nature de Jésus-Christ ira au ciel, mais il n'aura pas un grand impact, mais il ira quand même au ciel. Mais un homme qui a la capacité de Dieu sans avoir sa nature sera rejetée. J'aimerais répéter cela. Si tu dois choisir entre la nature, le caractère de Jésus-Christ et ses capacités, choisis sa nature. Car si tu as la nature, tu seras enlevé. Si tu as le caractère, tu seras enlevé. Mais tu n'auras pas beaucoup d'impact sur la terre car tu n'as pas opéré dans les dons. Mais si tu as les dons et tu n'as pas la nature, tu seras rejeté, tu n'entreras pas. Car tu peux faire des miracles et des prodiges, mais Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Jésus ne connaît que ceux qui le ressemblent. Jésus ne connaît que ceux qui le ressemblent. Jésus ne connaît pas ceux qui font des miracles, ceux qui font des prodiges, mais ceux qui lui ressemblent. Mais si tu lui ressembles et tu opères dans les miracles, ça augmente l'impact et la puissance. Mais vous devez savoir que les grenades sont supérieures aux clochettes. Le fruit de l'esprit est supérieur et d'un spirituel. Les disciples sont venus voir Jésus pour dire nous avons chassé les démons. Les démons nous sont soumis. Jésus a dit ne vous réjouissez pas pour cela, mais réjouissez-vous de ceux que venant sont inscrits dans le livre de vie. Ne te réjouis pas de faire des miracles et des prodiges. Réjouis-toi d'être en communion avec Dieu. Et si tu fais des miracles après, boire à Dieu. Mais d'abord la communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque tu lis la parole de Dieu et tu compares 1 Corinthiens 12 verset 7 à 10 et Galates 5 verset 22 à 3, vous allez voir un équilibre extraordinaire dans la présence de Dieu. 1 Corinthiens 12 verset 7 à 10 nous parle de 9 danses spirituelles et Galates 5 verset 22 à 3 nous parle d'un fruit de l'esprit mais en 9 parties. D'un côté 9 danses spirituelles d'un autre côté aussi 9 parties du fruit de l'esprit. Alléluia. 9 équilibrés par 9 9 équilibrés par 9 9 équilibrés par 9 9. Tu opères dans le miracle soit patient tu guéris les malades soit joyeux Alléluia. Tu as des paroles de connaissance soit fidèle tu interprètes les langues soit bon chaque don spirituel doit être équilibré par un fruit et chaque fruit doit être complété par un don 9 9 9 9 9 9 équilibre. Lorsque tu vois de telles précisions dans la parole il ne faut jamais blaguer. Jamais blaguer mes frères et sœurs parce que notre nation est en train de se détruire. Nous sommes trop dans les dons spirituels nous commençons à négliger le caractère et nous avons aussi des églises qui sont trop dans le caractère qui commencent à combattre les miracles. Nous avons maintenant des chrétiens qui sont opposés au surnaturel qui n'aiment pas ils aiment des cultes calmes comme ça là ils aiment bien le pasteur Marcelo quand j'enseigne comme ça mais si je prie il y a ici du désordre et tout ça ça j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas les endormis n'aiment pas les clochettes. Si tu veux savoir que vous êtes endormis c'est quand votre guise n'aime pas les clochettes n'aime pas les dons spirituels n'aime pas les miracles n'aime pas les prodiges vous commencez à 8h vous finissez toujours à 9h toujours ponctuel toujours ponctuel oui j'aime la ponctualité mais j'ai découvert ceci là où l'esprit de Dieu opère des fois des fois le temps ne peut pas être respecté donnez-moi la main un jour j'étais en train de prêcher et je finis de prêcher puis on commence à prier on devait clôturer le culte et pendant qu'on dit Seigneur bénis le retour de chacun de nous un paralytique marche et le culte a commencé on a commencé à adorer on a commencé à louer on a commencé à célébrer pourquoi ? les clochettes les clochettes les clochettes les clochettes les clochettes dérange le programme pendant le mois d'août alors qu'on recevait des nouveaux venus je vois un homme qui vient c'est un nouveau venu avec une canne nouveau venu avec une canne lorsqu'il s'assied je sens que ça canne m'énerve ça canne me provoque ça canne m'est en train de me dire en français en français en français en français et je finis le culte et tout d'un coup je dis monsieur vient et il vient avec sa béquille je plie pour lui il tombe et après je prends la béquille le monsieur a marché ah le culte devait prendre fin à huit heures mais on n'a pas pu finir pourquoi ? les clochettes les clochettes les clochettes les clochettes les clochettes sont très importantes parce que les clochettes révèlent que Aaron est vivant et les clochettes ont de l'importance parce que les clochettes révèlent que Jésus Christ est ressuscité là je commence à prêcher maintenant j'ai fini mon enseignement je me lave dire que nous avons besoin des clochettes dans l'église pour qu'on sache que le véritable souverain sacrificateur selon l'ordre de Mèche c'est d'être Jésus Christ de Nazareth n'est plus dans le tombeau mais il est ressuscité et il revient bientôt donnez-moi la main donnez-moi la main nous avons besoin des clochettes pour dire qu'il n'est pas dans le tombeau qu'est-ce qui va prouver que Jésus est ressuscité c'est quand il guérit c'est quand il délivre c'est quand il transforme c'est quand il manifeste c'est lorsqu'on entend les clochettes on dit Aaron est vivant Aaron est vivant et lorsque les danses spirituelles perdent on dit Jésus Christ est vivant dans son église nous avons besoin des clochettes parce que les clochettes révèlent qu'il est vivant révèlent que Jésus est vivant pasteur arrêtez de combattre les miracles arrêtez de combattre les prophéties votre église va mourir votre église va mourir et les malades vont quitter vos églises pour aller à l'hôpital mais l'heure est arrivée où les hôpitaux doivent amener l'église arrangez mon micro l'heure est arrivée où les hôpitaux doivent amener les malades amener les malades à l'église l'heure est arrivée où les hôpitaux doivent amener les malades à l'église du t'équilibre du t'équilibre je veux le terre à terre je veux la puissance je veux l'humilité je veux le don de miracle je veux la joie mais je veux aussi la parole de connaissance je veux la fidélité mais je veux aussi hallelujah la guérison des malades et ce n'est pas mauvais c'est Dieu qui veut que tu ailles les deux et si Dieu veut que tu puisses avoir les deux pourquoi tu vas te priver les deux il va te donner les clochettes il va te donner les grenades mais toi tu prends seulement les grenades prends aussi les clochettes prends aussi les clochettes déjà ton besoin prends les clochettes la bible dit inspirez aux dents spirituelles la bible dit inspirez aux clochettes 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 et si tu as la foi ce soir tu vas recevoir les dents spirituelles Paul dit, j'aimerais venir vers vous, fin de vous communiquer, quelques dons spirituels. Tu vas recevoir le don des miracles et tu vas commencer à faire marcher les paralytiques. Oh, je te dis, mes frères, on a vécu quelque chose pendant les 30 matins. Les membres de la sécurité faisaient marcher les paralytiques. Les intercessions faisaient marcher les paralytiques. Les enfants imposaient les mains aux enfants et aux parents et les parents étaient guéris. Et les parents imposaient les mains aux enfants et les enfants étaient guéris. On guérissait les gens sur la route, sans la chorale, sans une chanson, sans un modérateur. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est lorsque les miracles quittent l'église et commencent à entrer sur la route, et commencent à entrer dans les maisons. Et on ne sait plus les maîtriser, les contrôler. Ça arrive de partout. Autant de la loi, ça arrive. Autant de la parole, ça arrive. Autant de la prédication, ça arrive. À la fin du quid, ça arrive. Et même quand vous avez fini, vous entendez que les paralytiques étaient partis à marcher. De man à man ! Plus fort que ça, plus fort que ça ! Oh, j'ai besoin d'un piano ! Écoutez ceci, mes frères ! Lorsque Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, reviendra. Lui aussi viendra avec les grenades. Lui aussi viendra avec les clochettes. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, n'est-ce pas ? Et lorsqu'il viendra, il viendra avec les clochettes. Et tu connais la clochette, le plus haut niveau des clochettes, c'est la trompette. La Bible nous dit que Jésus reviendra au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu. De la même manière que le souverain sacrificateur vient avec les clochettes. Jésus vient avec la trompette. Et cette trompette aura la capacité d'être écoutée même par les morts. Un homme qui était mort il y a 50 ans, il entend le son de la trompette. Lui, ça ce n'est pas une trompette naturelle. Ça c'est une trompette surnaturelle. Et ça c'est le plus haut niveau des clochettes. Le plus haut niveau des dons spirituels. Ou seulement un son de la trompette peut être entendu par le mort. peut ressusciter les morts. Et peut transformer les vivants. Et leur donner un corps incorruptible. Jésus, le souverain sacrificateur, c'est leur mort de Mère Chusédec. Viendra avec les clochettes. Transformé en trompette. Et tu me dis, pasteur, alors, où sont les grenades? Je vous avais dit à l'époque que les grenades c'est un signe d'amour. C'est le cadeau que le mari donne à sa femme. Et quel est le plus grand cadeau que Jésus-Christ va nous donner quand il reviendra? Ce sera lui-même. Jésus serra la grenade. Ah! Jésus serra la grenade. Si tu as ressemblé, lui-même se donnera à toi. Comme tu l'as ressemblé sans le voir, tu le verras. Et tu te rendras compte que vous vous ressemblez. Et je réfléchis, mes frères. Si le son de la trompette a la capacité de ressusciter les morts depuis Paul, depuis Pierre, depuis Étienne et de transformer nos corps corruptibles, en corps incorruptibles, Alors, Dieu est capable de guérir toute maladie. Il est capable de faire qu'un paralytique marche, qu'un aveugle puisse voir, qu'un sourd puisse entendre, qu'ençu à la fin des temps, par sa puissance, il est capable de ressusciter les morts. Alors, la malaria, alors le corona, c'est quoi? Alors, la COVID-19, c'est quoi? Alors, avoir un problème d'hypertension, c'est quoi? S'il est capable de redonner la vie à des personnes qui ont disparu dans un bombardement, il est capable de te rendre ta richesse perdue, de te rendre ton intelligence perdue, de te rendre les choses que tu as perdues, le son de la trompette. Si Dieu peut t'enlever au ciel, donc il peut te bénir sur la terre. S'il peut t'élever vers lui, donc il peut t'accompagner sur la terre. S'il peut se donner à toi, et le dernier jour tu le vois, donc il peut te transformer sur la terre. C'est pourquoi je crois qu'un homosexuel peut se convertir. Je crois qu'il nous laisse bien pour se convertir. Je crois qu'un sorcier peut changer. Oui, je crois qu'un sorcier peut changer. Je crois qu'un homme pécheur peut changer. Car s'il peut se donner à nous, il peut nous donner sa nature. Il peut nous donner sa nature, quelle que soit la moisseur de ton péché, quelle que soit la laideur de ton péché. Je crois que Jésus, par sa grenade, sa propre personne est capable de changer. Je sens la présence de Dieu ici. Je sens la présence de Dieu ici. Je sens la présence de Dieu ici. La présence de Dieu pour guérir, la présence de Dieu pour sauver, et la présence de Dieu pour t'impacter, pour t'impacter. Mon frère, cette conférence a été organisée pour toi. Si tu es dans le péché, tu peux te répandir. Si tu es sans puissance, tu peux demander à Dieu. Si tu as besoin de guérison, tu peux demander. le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchie Sédèque, est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il est dans le tombeau. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'on a entendu ? On a entendu le bruit. Le bruit de clochette. 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 Le Saint-Esprit dans ta vie est la preuve que Jésus est vivant. Lorsque tu parles en d'autres langues, c'est la preuve que Jésus est vivant. Lorsque tu prophétises, c'est la preuve que Jésus est vivant. Quand tu changes, toi qui étais dans le péché, c'est la preuve que Jésus est vivant. Quand tu es transformé, alors que tu étais dans le péché, c'est la preuve que Jésus est vivant. L'équilibre entre les clochettes et les grenades dans sa présence. L'équilibre entre le fruit de l'esprit et les deux spirituels dans sa présence. Hommes de Dieu, refusez de servir Dieu en ayant seulement son caractère sans sa puissance. Hommes de Dieu, refusez de servir Dieu en ayant sa puissance sans avoir son caractère. Chrétiens, refusez, refusez le déséquilibre tout est à vous, tout est à vous. Oh, je sens le Saint-Esprit, je m'arrête là. Commençons à prier. Il me reste deux minutes. Commençons à prier. Commençons à prier. Commençons à prier. Prie. Prie le Seigneur. La gloire de Dieu remplit ce stade. La gloire de Dieu remplit ce stade. Prie. 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 Manifest de ta soif. Manifest de ta soif. Les dons spirituels sont donnés aux assoiffés. Les assoiffés. Seulement aux assoiffés. Les dons spirituels ne sont donnés qu'aux assoiffés. J'ai soif, Seigneur. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Sois prêt, quelque chose va t'arriver ce soir. Hey, ça a l'abandonné. C'était pas bien. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. C'est son téléphone. Ça a commencé. Dieu va communiquer les dons spirituels. Aujourd'hui, tu vas recevoir les dons de puissance. Tu vas recevoir la prophétie. Tu vas recevoir les dons de révélation. Tu vas recevoir une action que tu n'as jamais reçue. Dieu veut compléter. Il 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 veut compléter. Paul. 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 Oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Demande à Dieu pardon si tu es dans la masturbation Demande à Dieu pardon si tu es dans l'orgueil Réponds-toi pour tout déséquilibre Quand tu regardes ta vie tu ne manifestes pas le caractère de Jésus Tu crois que tu ne manifestes pas le caractère de Jésus Réponds-toi pour cela A présent j'aimerais prier Dis avec moi Seigneur Jésus Mais voici L'équilibre ma vie Je veux les clochettes Et je veux les grenades Je veux les fruits du Saint-Esprit Et je veux les dons spirituels Je veux ton caractère Et je veux ta puissance Donne-moi Seigneur Donne-moi Partout 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 Il est en train d'exercer Partout 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 Là où tu es Là où tu es Toi que Dieu a choisi aujourd'hui Là où tu es Toi que Dieu a choisi aujourd'hui Afin de te faire A un autre niveau Un autre niveau de sa puissance Reçoit cela 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 Reçoit, 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 reçoit Reçoit un fait nouveau 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 Reçoit dans la dent de la puissance Recevez les dons de révélation Recevez les dons vocaux Recevez les dons de révélation Recevez les dons de puissance Recevez cela au nom de Jésus qui est le Père Recevez cela Manifestez cela à la terre Et manifestez les capacités Manifestez cela à la terre Et manifestez les capacités Oh jeune homme viens 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 Laissez-le 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 Lève-toi Seigneur je prie pour ce jeune serviteur Je veux qu'il soit un jeune homme équilibré Dans le caractère et dans la puissance Tu peux organiser une conférence pour un homme Tu peux organiser une conférence pour un homme Tu peux organiser une conférence Je prie Père Que ta puissance vienne sur nous Sois prêt Recevez cela au nom de Jésus Christ Reçois C'est fort Je prie que dix personnes ici Receivent la puissance Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, dix Recevez, 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 recevez Receivez, recevez, 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 recevez Je termine en priant Pour quiconque est malade ici Quiconque a une maladie Si même tu es sur une chaise roulante Si tu as une béquille Si tu ne vois pas Si tu n'entends pas Que ce soit le diagnostic des médecins Là où tu es Au nom de Jésus Christ Reçois la guérison 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 Que tout esprit de maladie Que tu te laisse toi-même Que toute infirmité Que tu te laisse toi-même Au nom de Jésus Christ de Nazareth Tu es guéri Tu es libre Tu es guéri Tu es libre Tu es guéri Tu es libre Rendons grâce au Seigneur Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Toutes ces choses enseignées ce soir sont impossibles si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Toutes ces choses présentées ce soir sont impossibles si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Invite-le dans ton cœur. Prends une décision ce soir de lui offrir ta vie et il va te donner le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Car le Saint-Esprit ne peut habiter un homme si cet homme n'est pas habité par Jésus. Le Saint-Esprit ne peut habiter un homme si cet homme n'est pas habité par Jésus. y a-t-il des hommes ce soir qui veulent vivre ces choses mais qui ont besoin d'abord de se mettre en ordre avec Dieu, d'offrir leur cœur à Jésus. Lévez vos mains Lévez vos mains là où vous êtes. Lévez les mains Lévez les mains Lévez les mains Lévez les mains Approchez devant je vais prier spécialement pour vous. Lévez les mains Toi qui a levé les mains tu peux rester Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin de Jésus aujourd'hui ? Acclamez-les Tu veux entrer dans ces choses Il te faut entrer en Jésus Acclamez pour eux 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 Venez, 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 venez Aujourd'hui c'est le jour du salut Il reste encore un deuxième message Acclamez pour eux 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 Ne partez pas encore Nous avons un deuxième orateur qui va nous apporter la parole et soyez en paix, nous finirons à temps ce soir. Alléluia. Prions ensemble avec vous qui êtes devant. Prions. Suivez-moi dans la prière. Dis avec moi Seigneur Jésus-Christ. Je te veux dans ma vie. Toi le souverain sacrificateur. Véritable. Entre en moi. Change-moi. Donne-moi ta nature et tes capacités. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné. Je suis lavé. Je suis purifié. Merci Jésus. acclamons le Seigneur. gloire à Dieu. On va vous conduire. C'est où qu'ils vont? À ma gauche. OK. Vous irez à ma gauche. On va écrire vos noms et vous donner des dépliants. nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur très, très fort. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, il y a une grande fête au ciel. Nous acclamons le Seigneur pour cette moisson du premier jour. Oh, acclamons, continuons à acclamer toutes ces personnes. Ça, c'est toute une église. C'est toute une église. C'est toute une église. Déjà le premier jour, une telle moisson, nous acclamons le Seigneur. Acclamons. Seigneur, que ce message reste gravé dans les cœurs et que le Némi ne le vole pas. J'ai ainsi prié. Amen. On peut continuer pour cet équilibre. Alléluia. Pour un message équilibré, est-ce qu'on peut se tenir de vous acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.